Quatrième rendez-vous, aujourd'hui c'est avec Tony D pour son spectacle Comme à la maison. Bonjour Tony de Lyon, bienvenue à Saint-Etienne. Alors on vous rencontre aujourd'hui pour un événement, vous allez jouer vendredi, ce vendredi à Montbrison, un spectacle qui s'appelle Comme à la maison. Avant d'en savoir un petit peu plus sur votre parcours et votre spectacle, j'avais envie de vous connaître, vous êtes qui Tony ? Alors, je suis qui ? Moi je suis un fils d'italien né en France à Lyon, je m'en excuse auprès de mes amis Stéphano, j'ai pas choisi, c'est comme ça. Et voilà, j'ai eu un parcours un peu dans ce milieu un petit peu atypique, moi il y a quelques années encore j'étais dans une boîte de transport, même pas loin d'ici puisque j'ai habité et travaillé à Rive-de-Gilles. Et donc voilà, et puis il y a quelques années, à l'aube de mes 50 ans, j'ai tout quitté pour faire de la Seine, voilà ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête. J'ai créé un sol en Seine et je me suis lancé, voilà. Ah oui, ça aussi pardon, très important, les mains, pas de mains, pas d'état. Une envie de s'exprimer, une envie de monter sur les planches, c'était quoi cette envie de parler à un public ? Alors bon, je me suis pas réveillé un matin en disant je vais faire de la Seine, ça faisait 25 ans que je chantais dans un groupe dans la région lyonnaise, et tout en continuant mes activités professionnelles. Mais là j'avais envie de plus, et puis à 50 ans, j'ai fait ma petite crise de la cinquantaine, on l'a dit. Je connais bien ça. Ma grosse crise de la cinquantaine puisque, voilà, je me suis dit si je le fais pour maintenant, je le ferai jamais. Mes enfants étaient grands, mes filles étaient grandes, donc voilà, il n'y a aucun risque. Donc je me suis lancé dans l'aventure, et là on est trois ans et demi après, trois ans après. Je ne regrette pas du tout, du tout, du tout, du tout, puisque au-delà de mon seul en scène qui s'appelle Comme à la maison, on va en parler, je joue aussi dans des pièces de théâtre. Enfin voilà, je suis rentré de plein pied dans ce milieu que je ne connaissais pas du tout, et puis voilà, je suis tombé sur des gens qui m'ont fait confiance. Je joue régulièrement au théâtre, je joue au mon seul en scène, je chante dans des restaurants aussi, notamment des chansons italiennes, mais pas que. Vous tournez dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes ou dans toute la France ? Je vais partout où on veut bien du moins. Est-ce que vous allez être arrivé de vous produire en Italie ? Non, alors, par contre, pour l'instant non, parce que d'abord on ne peut pas s'éparpiller comme ça, mais mon spectacle, j'ai transcrit mon spectacle en italien, alors forcément il y a des choses qui ne peuvent pas, ce n'est pas le même humour, il y a des références qu'ils n'ont pas, on n'a pas les mêmes références pour certaines choses, donc bien sûr qu'il y a des choses qui sont différentes, mais j'ai retranscrit mon spectacle en italien et je suis en train de le retranscrire en anglais aussi, puisque là je vais partir aux Etats-Unis début décembre pour des raisons familiales, j'ai de la famille d'abord, je vais en profiter pour prendre un peu d'informations aussi sur l'accent italo-américain, puisque moi mon spectacle parle de ça, maintenant, mon spectacle parle de l'accent des parents, de nous, fils d'italien, on a grandi avec, pourquoi chez nous ça parle comme ça, pourquoi ils ne sont pas à écrire à l'école, alors le français, c'est le français comme ça, et donc voilà, c'est ce que moi j'appelle le français, fais-toi une case, faire la maison, voilà, nous on a grandi avec ça, c'est ce que j'explique dans mon spectacle, les verbes, l'utilisation des verbes, comment ils utilisent les verbes, et puis voilà, je parle de la fabrication de la sauce tomate, du café, en fait c'est les souvenirs d'enfance d'un gamin, fils d'italien. Et vous êtes né en France, vous êtes né en Italie ? Moi je suis né en France, mon cœur est français, et d'ailleurs l'épilogue de mon spectacle est vraiment ça, j'y tiens énormément, l'épilogue c'est un cri d'amour pour la France, voilà, c'est pas un spectacle pour nous les Italiens, c'est pas du tout ça. J'avais, on va parler du spectacle juste après, mais j'ai reçu quelqu'un cet été dans mon émission italienne à la radio, et on parlait justement des Italiens de France qui véhiculaient justement les clichés sur l'Italie, est-ce que votre spectacle c'est aussi ça, c'est véhiculer tous ces clichés qu'on a de l'Italien, avec la guitare, avec la chaîne autour du cou, avec Italia Forever ? Alors justement, ce qui se passe dans mon spectacle, c'est bien sûr qu'on va aller plonger dans ces clichés-là, bien évidemment. D'abord, il faut savoir que dans mon spectacle, il y a pas mal de chansons. Chaque thème est imagé par une chanson, la sauce tomate, les repas de famille, le café, les vacances en Italie, voilà, tout ça sont des thèmes du spectacle qui sont imagés par des chansons que j'ai écrites, et des chansons humoristiques, bien évidemment. Quand je parle des vacances en Italie aussi, je fais quelques petites chansons italiennes, que les Français connaissent évidemment, pour qu'ils puissent reprendre mon cœur, je fais des couplets-reffrains, voilà, c'est bref, c'est juste pour le clin d'œil. Alors, en ce qui concerne le cliché, bien évidemment, c'est représenté par un personnage qui s'appelle le Tonton Nino, qui est en fait, dans ce personnage, là j'ai regroupé mon père, mon parrain, mon oncle, les gens qui gravitaient dans ma maison, voilà, et qui va en effet véhiculer ce cliché en effet des Italiens, alors il a le chapeau, les lunettes noires, un peu la tenue, un peu, toujours, mais non, pourquoi, pourquoi lui est toujours bien habillé, non, pourquoi, très importante, ça, ah, toujours, toujours. Et il va même nous faire, parce que c'est des gens qui sont passionnels de la culture du pays d'accueil, vous voyez, moi dans ma famille, mes oncles, ils adoraient Molière, tout à leur manière, bien évidemment, mais La Fontaine, par exemple, moi, mon oncle, et le Tonton Nino, c'est ce qu'il fait, il nous raconte les fables de La Fontaine, c'est, la cigale qu'elle a chanté tout l'été, pourquoi lui, quand il fait beau, qu'est-ce qu'il fait, il prend de la guitare, il va chanter, la chante m'y canta, etc, etc. Voilà, c'est le personnage du Tonton Nino, on y trouve aussi ma maman, évidemment, parce que la maman, chez nous, c'est très important, et des thèmes comme les repas, ça, c'est primordial. Moi, j'arrive à la maison avec un copain, ça pouvait 3 heures de l'après-midi, comment s'appelle le copain ? Il s'appelle Gérald, Gérald, Deux fois, j'appelle Gérald, Gérald ? Comme la glace ? Mister Freeze, t'as mangé ? Qu'est-ce que si ? Ne jamais en ait une copine un peu trop mètre à la maison. Et comment il s'appelle la copine ? Il s'appelle Caroline, non ? Caroline ? Comment la tortue ? On est pile, t'as mangé ! On est pile ? Tu t'as dit, on est pile ? Moi, non, moi je connais pas. On dit souvent que les Italiens et les Françaises, c'est des cousins. Et au niveau de la culture, on se rend finalement assez vite compte qu'on n'a pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes références. Quand on fait un spectacle, on parle de quoi ? En effet. Alors, oui, on est cousins. On est cousins parce que la langue est une langue d'origine latine. On est cousins parce qu'on n'est pas loin, évidemment. Après, oui, il y a quand même quelques petites différences. Mais elles ne sont pas vraiment... Ce n'est pas des différences qui nous séparent, au contraire. Parce que les différences, ça va être ce genre de choses qui, bien sûr, est passé comme cliché. Le repas, la sauce tomate, les spayettis, les machins. Oui, mais malgré tout, c'est vrai. Donc, c'est vrai que chez nous, et c'est ce dont je parle dans le spectacle, quand je parle des repas de famille, chez nous, la première chose quand quelqu'un arrive, c'est... T'as mal que j'ai. C'est la première chose. Ça peut être n'importe quelle heure, voilà. Donc, oui, après, bien sûr qu'il y a... Est-ce que les Italiens, c'est pas cette convivialité qu'on retrouve toujours autour d'une table ? Oui, alors ça, c'est... Ah oui. Alors là, je signe tout de suite. Bien entendu, bien entendu. Et quand je parle des repas de famille, c'est exactement ça, quoi. C'était des tablets interminables avec... Alors, il fallait vraiment avoir l'habitude. Parce que quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude, ne pourrait pas supporter. Parce que ça parle fort, il y a des gosses qui courent autour. Ouais, c'est particulier. Moi, j'ai eu des gens qui sont venus à des repas de famille. Ils prenaient un cachet après manger parce qu'on n'a pas l'habitude. Alors, ce spectacle dure combien ? Une heure et deux. Une heure et deux. Une heure et deux. Une heure et deux. Vous avez mis combien de temps pour l'écrire ? Alors, je l'ai écrit en un été. Oui, pratiquement un été. Après, il a beaucoup changé entre... À la fin de l'écriture, il a beaucoup changé. Notamment parce que, grâce à mon metteur en scène, M. Thierry Marconnet, qui est de la Loire d'ailleurs. Oh, bon, c'est un truc, il est de la Loire, lui. Ah oui. Ses parents sont de sorbis. Et donc, Thierry Marconnet, qui, lui, a remodelé un peu mon spectacle. Moi, j'avais écrit quelque chose. Je le jouais un peu brut, on va dire. Et lui, me l'a remodelé vraiment avec un œil professionnel. Et ça a complètement changé, complètement le spectacle. Et voilà. Est-ce que quand on joue, au fur et à mesure, on se rend compte de ce qui marche et ce qui ne marche pas ? Et finalement, entre le spectacle du départ et d'aujourd'hui, il y a beaucoup de variantes. Complètement. Complètement. C'est une très bonne question. Non, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Après, attention, il y a des fois, c'est bizarre. Parce que, selon les publics, une vanne peut très bien marcher, les gens peuvent exploser de rire. Mais le lendemain, la même vanne, les gens ne vont pas se marrer du tout. Est-ce que c'est dû parce qu'on n'est pas dans le même coin ? Alors, non, 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 non. Non, c'est dû à... Non, pas du tout. Non, 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 non. Parce qu'au même endroit, j'ai joué à Haute-Savoie, il y a trois semaines, je jouais à 18h et à 21h. Voilà. À quelques heures près, ça riait sur une vanne ou ça ne riait pas. Après, il y a des publics aussi. Ce n'est pas parce que ça ne rie pas que le public n'est pas là ou que le public n'adhère pas. Il y a des publics qui sont beaucoup plus participatifs que l'autre. Moi, je voyais ça quand je faisais de la musique. Moi, j'étais chanteur. Donc, je voyais les yeux des gens. Mes amis musiciens étaient un peu concentrés sur leurs instruments. Quand j'étais chanteur, c'est Michel Delpech, ça. Quand j'étais chanteur, c'est ça. J'avais une blouse blanche, un gros ceinture. Et donc, c'est un peu du stand-up, des sketchs, c'est quoi ? Alors, c'est un peu le problème que je... Enfin, le projet, entre guillemets. C'est que je ne rentre pas trop dans les cases parce que ce n'est pas formaté café-théâtre. Donc, il y a des cafés à théâtre qui ne veulent pas mon spectacle. C'est entre le café-théâtre, le stand-up et l'animation. Et ça, c'est parce qu'il y a pas mal de chansons. Je fais beaucoup participer le public. Et c'est ça qui est très important. Alors, j'aurais pu réécrire pour rentrer dans les cases et pouvoir jouer plus souvent dans les cafés-théâtre. Je parle des cafés-théâtre à Lyon. Excusez, moi, je suis de là-bas. Il y en a beaucoup là-bas. Mais je ne préfère pas. Je préfère garder mon identité. Et dans ce spectacle d'1h15, quelle est la partie chansons ? Alors, il y a beaucoup de chansons. Il y en a deux ou trois. Comment ça se passe ? Alors, je vais vous dire, il y a déjà une, deux, trois, quatre chansons de ma composition. Chansons humoristiques, évidemment. Comme je disais tout à l'heure, qui... Qui imagent les différents thèmes. Repas de famille, sauce tomate, café, vacances. Voilà. Et puis, il y a une petite parenthèse, vacances en Italie. Je raconte un peu comment ça se passait quand on partait en vacances en Italie. Et dans ce passage-là, je fais quelques chansons italiennes. Il y en a quatre ou cinq que les gens connaissent. Ne vous inquiétez pas. Même si vous n'êtes pas italien, vous connaîtrez. J'avoue, une grande inculture, je ne connais pas beaucoup de chansons italiennes. Oui, attention. Faux. C'est pas vrai, je en connais plein plus que moi. Mais moi, là, ce que je fais, moi, c'est des chansons italiennes. J'explique d'ailleurs d'où elles viennent, qui sont d'un autre millénaire. Donc, voilà. C'est des chansons très anciennes. Vous appelez ça les standards ? Oui, des standards, ou des classiques même. Oui, des classiques plus que des standards. Mais en expliquant d'où elles viennent, pourquoi elles ont été écrites, et ce qu'elles racontent. Voilà. C'était important aussi pour moi que quand on sort de spectacle, on ait appris des choses. Voilà. J'ai appris aussi dans l'Italie, il y a aussi des rencontres, et en 2016, vous avez fait une rencontre assez incroyable, puisque j'ai l'habitude de dire que c'est le chanteur qui chante la chanson, l'hymne national des Italiens expatriés. C'est Toto Couturio avec l'Italiano. Comment s'est passée cette rencontre ? Quels sont les souvenirs ? Et vous m'avez glissé à l'oreille même que c'est quelqu'un qui est extrêmement gentil. Alors, déjà bravo, parce que vous avez une très bonne culture musicale italienne, parce qu'en effet, l'Italiano est vraiment l'hymne des Italiens à l'étranger. Et vous savez que Toto Couturio est aujourd'hui presque détesté en Italie ? Alors, voilà. Comme je vous dis qu'il a une super culture. Non, mais c'est exactement ça. En Italie, comme ça arrive aussi chez nous pour certains chanteurs, ils passent un peu pour un ringard, on se fout un peu de ce qu'il a fait. Et malgré qu'il ait écrit pour Celentano, pour beaucoup de chanteurs, Sanremo, il a eu des titres à Sanremo en tant qu'auteur. Il a gagné une seule fois au début et il a été 6 ou 7 fois numéro 2. Voilà, en tant qu'auteur. Et évidemment, il y a plein de chanteurs français qui ont repris certaines de ses chansons, de Dassin à Sarlou, etc. Ça s'est passé à merveille. C'est un homme adorable. Il a été bienveillant, je crois que c'est ça le mot. Il était gentil avec moi. Pour tout vous dire, moi, je devais faire une demi-heure pendant sa première partie. Et lui, qui a déjà un petit peu... Bon, il a un certain âge, il était un petit peu fatigué. Il était assis sur une chaise dans un coin. Il attendait que j'aie fini mon show. Et de temps en temps, quand je passais derrière, je le voyais. Et je lui ai dit, maestro, je me dépêche, je me dépêche. Mais... Et en fait, c'est le producteur qui est venu me dire... Bon, allez, le producteur français, le tourneur français, qui a dit... Non, non, dépêche-toi, dépêche-toi, regarde le pauvre. Et en effet, j'ai dû écourter parce que c'est vrai que le pauvre, il était assis sur une chaise là, à tendre son passage. Bon, c'était pas très agréable pour lui. Mais il a été vraiment d'une gentillesse, comme le sont les grands hommes. Justement, alors, comment on se retrouve après sa première partie ? On vous contacte ? Comment ça s'est passé ? Alors, je vais vous dire, j'ai même... Je venais d'écrire mon spectacle. Et je venais à peine de quitter cette vie, entre guillemets, classique dans le transport. Ma vie classique. Et je vois une affiche sur Lyon, Toto Coutinho, Bourse du Travail, telle date. Donc, c'était plusieurs mois avant. Et je vois, en bas de l'affiche, le nom du tourneur français, celui qu'il a fait venir. Donc, maintenant, on peut retrouver tout ce qu'on veut sur Internet. Donc, je retrouve les coordonnées de ce tourneur. Et je lui envoie, tout simplement, un petit teaser de mon spectacle. En lui disant que, ben voilà, ce jour-là, toute la salle sera des franco-italiens. Et mon spectacle est fait pour eux. Et ce monsieur, je vais vous dire, je vais le citer, parce qu'il s'appelle Michel Parussini, de Neptune Show Production. Voilà, je le cite parce que, rares sont ceux qui font ça. Il m'a appelé en me disant, je trouve que c'est vachement bien, je vais essayer. Parce que ce n'est pas lui qui pouvait décider, c'était la production italienne de Toto Coutinho. Et il s'est battu pendant des mois pour qu'on puisse me faire passer en première partie. Et j'ai fait une demi-heure en première partie. Donc, encore une fois, merci à Michel Parussini de Neptune Show Production à Lyon. Voilà. Mais voilà, tout simplement, je l'ai contacté, ça lui a plu. Il faut oser dans la vie. Voilà, et j'ai osé. Est-ce qu'à la fin du spectacle, Toto Coutinho, il vous a donné un petit mot, un conseil, un compliment, quelque chose, non ? Non, parce qu'à la fin du spectacle, Toto Coutinho, il est vite rentré dans sa voiture pour aller se reposer. Si, on a fait une photo ensemble, pardon, je dis une bêtise, puisque c'est à la fin de son spectacle, je suis monté le voir dans la loge. Et il y avait un petit peu de monde aussi, parce qu'après un show, il y a toujours un petit peu de monde dans la loge, l'entourage des proches. Il a donc gentiment fait une photo, et puis... Je suis Tony Di, je vous mets... Je ne fais pas le café, je ne fais pas le café. Je ne fais pas le café. Je ne fais pas le café. Pourquoi pas ? Je ne fais pas le café. On a dit quand il ne fais pas le café, on ne ferme les fenêtres. Tu perds, ne veux pas le voir. Hein ? En conclusion, je vais laisser la parole à mon Toto Nino. C'est lui qui va vous expliquer. Lui, il vous l'aurait dit comme ça. Venez vendredi à Agape, à Montbrison, non ? Le 12, le vendredi 12. Vous venez à voir mon nouveau. Mon nouveau. Non, ce n'est pas que le tout neuf, pauvretien, il a même les cheveux blancs. Non, le nouveau, c'est le fils de mon frère ou le fils de la sœur. Venez à voir, ça fait le temps midi. Le temps midi, voilà. Comme le Didi, mais sans le temps de l'Allemagne. Voilà, venez vendredi et puis on passerait une bonne soirée à sa maison. Ensemble, vous viendrez chanter avec moi. Donc rendez-vous vendredi 12. Vendredi 12. À 20h30 à Montbrison. Voilà, chez Agape. Chez Agape. Pour ce spectacle, comme à la maison. Est-ce qu'on amène ses spaghettis ? Non, non, c'est un repas italien qu'il y a. Vous pouvez dîner ou vous pouvez venir juste pour le spectacle. Très bien, à vendredi. Mais je vous expliquerai comment faire la sauce tomate. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage FR ?